donc voilà le cadre photo dragon touch donc là vous voyez l'accueil sur l'accueil vous allez pouvoir trouver l'accès aux photos qui peuvent être soit stockés sur le cadre soit venir d'un périphérique que vous pouvez brancher sur le cadre donc dans les photos vous allez voir il y a possibilité de brancher une clé usb à de mettre une carte sd donc carte sd pas micro sd une vraie carte sd en fait tels amis c'est madame qui fait la review aujourd'hui c'est son cadre du coup voilà je l'ai mise à l'oeuvre donc vous avez aussi la possibilité de mettre des vidéos dessus qui seront lues avec du son donc là j'en ai pas mis actuellement mais il y a possible des hauts parleurs en fait derrière voilà donc on a des fentes de haut-parleur juste ici avec la tâche pour le cadre également le pied qui se vise en fait à l'arrière on peut soit l'accrocher soit le maintenir avec un pied pour les fonctionnalités pour les fonctionnalités déjà il faut connecter le cadre au wifi et une fois que vous avez connecté le cadre au wifi il ya une une application vous pouvez mettre sur le téléphone s'appelle comment qui s'appelle c'est le trou alors attention on va regarder attendez deux secondes on va tout vous dire tout l'appli qui s'appelle avoir photo avoir photo au ur plus loin photo pho et donc via cette appli vous allez pouvoir donner l'id du cadre identifiant c'est l'identifiant du cadre une fois que vous avez rentré l'identifiant du cadre dans l'appli vous pouvez envoyer des photos directement sur le cadre qui va pouvoir recevoir grâce au wifi alors quiconque détient l'application un peu importe sa localisation géographique que ce soit la famille est vraiment éloignée si elle a l'application on va pouvoir envoyer à tout moment des photos sur le cadre alors ça c'est cela d'ailleurs si vous voulez que d'autres personnes puissent envoyer des photos dans les paramètres vous avez la gestion des utilisateurs donc vous pouvez accepter ou non les nouveaux utilisateurs mais bon en général si vous donnez votre id c'est que vous voulez que la personne vous envoie des photos n'est ce pas dans toujours dans la gestion des paramètres donc c'est là que vous allez pouvoir entrer le wifi les différents paramètres de l'album durée du diaporama intervalle transition etc vous pouvez gérer la suppression des photos aussi voilà donc c'est un cadre qui fonctionne sous android en fait donc c'est peu ou prou une tablette en fait avec des menus spécifiques au cadre photo donc paramètres du système avec le volume des médias si vous mettez des vidéos dessus par exemple l'affichage la date et l'heure puisque si on revient sur l'accueil vous voyez qu'ici on a la date et l'heure on a également la météo donc ça va aller bien accurate la météo d'accord possibilité de mettre une alarme météo qui se met en synchro sur internet oui c'est ça tout à fait et donc une alarme le cadre peut servir de réveil dans les paramètres je reviens sur les paramètres vous avez la possibilité aussi dans l'album au niveau des albums de gérer aussi des horaires pendant lesquels le cadre va être allumé ok donc ça permet qu'il ne soit pas allumé tout le temps même la nuit il y a des heures de dodo quoi donc typiquement j'ai mis 7h30 22h par exemple et comme ça il allume que la journée quand on est là et pas de fonctionnement inutile l'allumé ok et donc ça fonctionne très bien ok donc on va montrer là on a possibilité de gérer le volume aussi à partir d'ici d'accord et d'éteindre le cadre aussi d'accord donc ça c'est un menu raccourci en fait c'est un menu raccourci et donc voilà ce que ça donne là les différents stockages possibles stockage interne sd usb on peut mettre des favoris et les différents utilisateurs vous pouvez voir là bon là actuellement il ya en ig un seul utilisateur mais on peut voir ce que chacun a ajouté donc maintenant si on clique sur une photo on démarre le diaporama ok il ya aussi il ya aussi une notion de gyroscope en fatin c'est à dire que si on retourne le cadre voyez tout de suite la photo se met se met en rapport à la position du cadre vous avez possibilité aussi de faire du plein écran ou non et c'est donc ça c'est fait et de partout où on regarde un globalement on a un bon angle de vision sur le sur l'appareil franchement c'est vraiment donc à noter le bénéfique est américaine oui voilà vraiment le cadre très joli et ça ferait je fais vraiment c'est un vrai cadre photo quoi ça fait un très beau cadre ok c'est tout c'est tout d'accord au revoir les amis voilà c'est là au fond bisous bisous